L'invité du grand entretien ce matin est philosophe, écrivain, il publie d'un siècle l'autre chez Gallimard. Un livre passionnant, acéré, parfois sensible et même mélancolique. Une tentative majeure pour reprendre le fil de son histoire et de la nôtre. Histoire qu'il aura traversé puis contemplé pour dialoguer avec lui. Le 01 45 24 7000 où l'application mobile France Inter. Bonjour Régis Debray. Bonjour Ali Badou. Et bienvenue. Ce livre que vous publiez embrasse notamment le 20ème siècle. Vous y revenez sur vos engagements politiques, idéologiques, avec humour, avec perspicacité, avec honnêteté on l'imagine ou sincérité. On va en parler mais dites-nous pourquoi Régis Debray vous avez eu envie de dire « je », « j-e ». Écoutez quand on voit le bout du chemin on a envie de se retourner et de se demander mais au fond qu'est-ce que j'ai fait ? A quoi j'ai servi ? Alors on a aussi envie de mettre sa petite mémoire personnelle en rapport avec l'histoire des autres, avec l'histoire tout court. Donc je dis « je » parce que je veux pas mentir. Et puis je veux dire ce qui n'a pas marché. Je veux dire, c'est pas du tout, je dirais, pour se mettre en scène, c'est pour essayer d'être le plus authentique possible. Ce qui n'a pas marché, c'est parce que vous estimez encore aujourd'hui avoir perdu un combat que vous aviez commencé dans votre jeunesse ? Il est certain que le combat révolutionnaire n'a pas donné ce qu'on en attendait, ce qu'on en espérait. Donc il y a une chute d'espérance et il y a un certain désarroi que nous connaissons tous. Ce que vous devez connaître aussi vous-même, Ali Vadou. Probablement. Je vous cite « ma génération a eu le privilège d'avoir vu mourir un monde et en naître un nouveau ». En quoi est-ce un privilège, Régis Debré ? Ben c'est passionnant de voir naître un monde nouveau qu'on connaissait pas au début. et d'expérimenter le passage, je veux dire, de la lettre qu'on écrit à la main au tweet du campagnard au périurbain d'un monde patriarcal et machiste à un monde féminin, sinon féministe. Moi je trouve que c'est une expérience rare. Je ne dis pas du tout que c'était mieux avant, je dis que c'est formidable, c'est bien qu'on soit là pendant que ça se passe. On a l'impression même que vous croyez encore au progrès, justement. Alors, attendez. C'est ce qui peut déconcerter le lecteur. Non, non. Progrès technique, certainement. Progrès scientifique, je dirais que c'est le seul progrès qui nous est autorisé. Progrès de l'homme, non. Progrès moral, je ne pense pas. Progrès politique, très précaire. On peut toujours revenir, disons, d'une démocratie à une dictature. La preuve est faite depuis longtemps. Je ne crois pas qu'on change l'homme, si vous voulez, en tant qu'animal, en tant qu'être biologique, avec ses émotions, ses affects, son système nerveux. Par contre, je crois qu'on peut faire énormément avec les petits trucs qui nous changent la vie. Quel petit truc, Régis Debray ? Le smartphone, par exemple. La capsule de café, formidable. Nous fait gagner beaucoup de temps. C'est ce que vous retenez de notre époque et du monde dans lequel nous vivons, la capsule de café ? Non. Moi, je le dis en souriant. Oui. Écoutez, moi, je n'ai pas de mépris pour les petites choses. Je trouve même qu'il y a des petites choses qui ont des conséquences bouleversantes sur les grandes choses. n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas nier qu'au début, Internet, c'était encore un peu marginal. Ça a transformé notre monde. Pas dans le sens souhaité, d'ailleurs, parce qu'on pensait qu'Internet allait nous rendre tous frères. Et en fait, on constate que c'est aussi une machine à fragmenter, à disloquer. C'est une machine, au fond, qui peut faire des tribus au lieu de faire l'humanité comme un seul peuple. Alors, qu'il y ait des surprises dans le progrès technique, c'est certain. Il y a toujours des retombées qu'on n'imaginait pas au début. Mais il y a de la surprise. Alors, je trouve qu'en politique, il n'y en a pas beaucoup, pour tout vous dire. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a, malgré tout, des choses qui reviennent et qui semblent permanentes, qui semblent ne pas changer. Dans votre livre, vous revenez sur quelques-unes des situations qui vous ont indigné, notamment quand vous avez traversé le grand Sud américain et que vous avez vu la brutalité des Blancs envers les Noirs. Lorsque vous regardez les violences policières en France, vous avez vu cette nouvelle vidéo d'une violence rare qui montre des policiers qui s'acharnent sur un homme noir sans motif apparent. Qu'est-ce que ces scènes-là nous racontent ? Qu'est-ce que cette violence-là nous raconte ? D'abord, heureusement qu'il y a eu une image. Sinon, il ne se serait rien passé. Parce qu'on peut toujours mentir avec les mots, avec les images, c'est plus difficile. Mais au-delà, si vous voulez, il y a quelque chose de plus crucial. L'État a le monopole de la violence légitime. Et c'est fondamental. Sinon, c'est la rue qui prend le pouvoir. Mais encore faut-il que la violence qu'il exerce ne soit pas celle de voyou. Sinon, c'est l'État lui-même qui cesse d'être légitime. Donc, ce qui se passe est extrêmement grave. – Extrêmement grave. Ces policiers-là, ils remettent en cause l'idée même que vous vous faites de l'État de droit ? Ou est-ce que c'est l'une des manifestations, non pas de quelque chose de systématique, mais un événement parmi d'autres ? – Non, non. Ça veut dire que l'État de droit est un travail de chaque jour. Que l'État de droit n'est pas du tout un acquis. On peut mettre la tête sur l'oreiller. Non. Quand on met la tête sur l'oreiller, on met la tête sous l'oreiller. Donc, non. Au contraire, c'est un appel à la vigilance. C'est un appel, je dirais, à l'effort sur soi-même. Je dis à l'effort sur soi-même parce qu'au fond, c'est dur d'être civilisé. Notre premier mouvement est toujours un peu sauvage. Donc, il faut, je dirais, se contrôler, parfois même s'auto-censurer. Je sais que le mot n'est pas… – Non, expliquez-nous ça. – Je veux dire que Freud l'a montré. Si on se livre à nos seules pulsions, si on se livre à nos seuls affects, eh bien, on va se conduire, je dirais, très mal. On va se conduire non seulement de façon impolie, mais on va se conduire de façon agressive. Donc, je crois que l'homme a besoin d'un surmoi. L'homme a besoin de cadres moraux qui ne naissent pas spontanément. C'est pourquoi il faut éduquer… – Et même lorsqu'il fait la révolution ? – Ah ben, la révolution, ce n'est pas le terrorisme. La révolution, ça exige beaucoup de contrôle de soi, d'organisation, de discipline. Ça exige surtout d'avoir une vue sur le futur. Une révolution, ce n'est pas une jacquerie. Une révolution, c'est un projet. Et un projet moral et intellectuel. Donc, ce n'est pas du tout une explosion de violence. C'est une violence contrôlée. – Et là, vous regardez vers le passé ? Vous regardez une scène de crépuscule ? – Euh… – Ou est-ce que vous arrivez encore à espérer, à croire, à imaginer quelque chose comme un avenir des « jours heureux », comme l'avait dit le président de la République ? – En tout cas, je crois qu'il faut croire. Si on veut faire quelque chose. Celui qui ne croit rien ne fait rien. Donc, je dirais que ce qu'on vit aujourd'hui en France, au fond, j'ai envie de vous dire, c'est une crise de croyance. Il fallait dire une crise de religiosité, pas au sens confessionnel du mot. Mais une crise de confiance, c'est toujours une crise du futur. On ne sait pas vers où l'on va, on ne nous le dit pas. Et donc, il y a cette sorte de dépression, cette sorte de désarroi et de perplexité. – Mais on sait aujourd'hui qu'on va peut-être sauver Noël, Régis Debré, avec non pas un déconfinement, mais un assouplissement des mesures restrictives. Je le dis là aussi en souriant, mais cette idée de sauver Noël, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? – Elle m'inspire un certain bonheur. Pourquoi ? Parce que ce qu'il y a de pire aujourd'hui, c'est qu'on perd les autres. Et quand on perd les autres, on se perd soi-même. Parce que ce sont les autres qui font ce que nous sommes, tout de même. C'est la conversation, c'est le contact, c'est la poignée de main. – Bon, ça c'est fini. – Eh bien, on a envie de les retrouver. Parce que sinon, l'homme n'est pas fait pour être seul. Alors, c'est parfois bon d'être seul pour réfléchir, revenir à soi. Mais si on reste seul avec soi-même, eh bien, on quitte l'humanité, je dirais. – Qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 20 ans ? Est-ce que vous lui diriez, comme Emmanuel Macron récemment, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ? Et je vous pose la question parce que justement, vous avez écrit sur cet âge de la vie dans ce livre-là, ce livre que vous publiez. 20 ans, c'est l'âge de Daniel Cordier lorsqu'il s'engage dans la résistance. 20 ans, c'est l'âge aussi auquel vous-même, vous vous êtes engagé et engagé physiquement et même les armes à la main. 20 ans en 2020, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui a cet âge-là ? – Je dirais de lire Alias Caracalla, c'est-à-dire le livre de Daniel Cordier. Vous savez, Daniel, c'était quelqu'un qui a toujours eu 20 ans, au fond, même quand il en avait 100. – Oui ? – Oui, pourquoi ? Parce que, comme dit l'autre, ce sont les passionnés qui vivent les raisonnables, ils ne font que durer. Et Daniel avait gardé cette passion, d'abord cette passion de savoir exactement ce qu'il avait fait et pour qui il l'avait fait, pour Jean Moulin. Et Jean Moulin, pour qui ? Pour la résistance. Et la résistance, pourquoi ? Pour la France. Il a toujours voulu comprendre, expliquer, il a trouvé les documents. Et puis j'aimais en lui, je dirais, ce côté un peu enfantin, ce sourire narquois. Il avait beaucoup d'humour et surtout, il ne bombait pas le torse. – Non, c'est un homme qui a refusé d'être un héros ou d'être considéré comme tel. – Disons, il y avait chez lui à la fois un héros et un dandy, ce n'est pas contradictoire. Il avait cette sorte de détachement, cet humour et surtout, je dirais, cette humilité. – Quand vous avez vu justement la cérémonie, l'hommage solennel qui lui était rendu hier aux Invalides, on vit de plus en plus de scènes comparables. Dans cet espace-là, justement, la grande cour des Invalides, ou devant le Panthéon, où la République rend hommage à ces grands hommes. On a besoin de ces moments-là pour sentir que nous avons encore quelque chose de commun ? – C'est vrai que quand on n'a plus de futur, on a besoin de se retourner vers les commencements pour retrouver un peu les finalités. Oui, je crois qu'on a de plus en plus besoin de, disons, de pomper le sang des morts. Il faut que les vivants… – Qu'est-ce que ça veut dire, pomper le sang des morts ? – Pomper le sang des morts, c'est reconnaître que la culture, c'est toujours le culte des grands morts et que nous avons besoin de ceux, en quelque sorte, qui nous ont fait ce que nous sommes, grâce à qui nous sommes ce que nous sommes. Alors, ce que je crains seulement, c'est que quand on sort de l'histoire, on n'a plus que la mémoire, on n'a plus que du patrimoine. Au fond, ce que je crains, c'est le transfert de la conscience historique à une conscience de musée, à une conscience de patrimoine. C'est un problème que Pierre Nora a abordé dans les lieux de mémoire. Donc, je me dis parfois, ah, c'est quand l'histoire se tait qu'il faut la faire parler. Et je me dis, mais il ne faut pas se contenter des signes, il faut aller vers la chose même. Et c'est ce que vous faites d'un siècle à l'autre. Justement, vous parliez de la culture. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous entendiez le Premier ministre annoncer que des commerces allaient rouvrir ce week-end, y compris les librairies jugées dans un premier temps commerces non essentiels ? Vous étiez révolté par ce regard porté sur la culture et notamment sur le livre. Ou est-ce que vous comprenez ce discours-là ? Est-ce que la culture, aujourd'hui, c'est un bien essentiel au même titre que le papier toilette, la farine, les pâtes ? De quel côté êtes-vous, Régis Devray ? Vous savez, quand l'économie est tout, la culture n'est plus grand-chose. Et aujourd'hui, nous vivons, enfin, nous sommes passés, si vous voulez, nous sommes passés d'un moment où la politique était presque tout et l'économie, peu de choses, à un autre où l'économie est tout et la politique et la culture, peu de choses. Donc, je crois que c'est symptomatique tout de même qu'on ait laissé les supermarchés ouverts et les librairies fermées. C'est pas digne de la France. La France, c'est une nation littéraire. En tout cas, elle l'a été longtemps. Pourvu que ça dure, comme dit l'autre. Même, on va bientôt retrouver les auditeurs de France Inter, ils sont nombreux au standard à vouloir vous interroger, Régis Devray. Mais alors même que vous qui avez l'art des mots, l'art de la formule, qui êtes un écrivain philosophe, vous ne croyez plus aux mots. Vous pensez que ce sont les images que si vous aviez eu à choisir, en vérité, vous auriez plutôt dû faire du cinéma que prendre la plume pour écrire. Écoutez, je crois que ce sont le cœur et le corps qui décident de nos actes. Et l'image est beaucoup plus preuve du cœur et du corps que de l'intelligence. C'est pourquoi les images jouent un tel rôle dans l'histoire. Elles jouent un tel rôle parce qu'elles nous émeuvent. Émouvoir, c'est se mettre en mouvement, n'est-ce pas ? Et au fond, c'est vrai, moi, au bout de mon parcours, je m'aperçois que ça ne sert pas à grand-chose de vouloir expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit si on le fait seulement avec des mots. Donc c'est vrai, j'aurais aimé faire des films, j'en ferai la prochaine fois. La prochaine fois, des films comme Orson Welles, si vous voulez un carnet, ou Les Parapluies de Cherbourg. Bonjour Gisleine. Bonjour. Et bienvenue sur France Inter. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur Debré. Bonjour. Alors, ma question est en fait une réaction et une information que je viens d'entendre sur France Inter, à savoir que des joueurs de football ont jugé bon de prendre la parole sur ce problème qu'il y a eu apparemment de violences policières. Alors, ça a suscité, franchement, chez moi carrément, je dirais, de la colère. Ah oui, pourquoi ? Je ne vois pas en quoi des joueurs de football sont légitimes plus qu'un autre citoyen à prendre la parole sur ce problème. Il me semble que c'est quelque chose qui mérite réflexion dans l'évolution de notre société. Pourquoi fait-on l'écho des propos de quelqu'un dont ce n'est pas la compétence que les joueurs de football parlent de football très bien, c'est leur compétence ? Mais ce ne sont pas des intellectuels ? Voilà. C'est bien pour ça que je souhaite partager cette remarque avec Régis Debré. Et il va vous répondre. Donc, c'est la compétence de réfléchir qui, lui, est un intellectuel. Alors, Kylian Mbappé, Griezmann ou Régis Debré ? Écoutez, Black Lives Matter, et je ne vois pas en quoi les sportifs ne seraient pas concernés. Maintenant, ce que vous dites a du sens en ceci qu'il faut bien constater que l'imaginaire des jeunes générations est devenu 100% américain. Il faut bien constater que si Obama se présentait aux présidentielles en France demain, il aurait 80% des voix. Et, autrement dit, si nous devions totalement américains, d'abord, le business serait aux anges, les campus aussi. Et j'indique dans mon livre, pourquoi pas, devenir... un jour, un État américain parmi d'autres... Une étoile sur le drapeau de cette... Écoutez, de cette fédération. On a raté Hollywood, Halloween, le Black Friday arrive, avec un peu de networking, de fundraising et de fact-checking. Nous pouvons devenir... Nous pouvons faire du buzz dans la start-up nation, etc., etc. Vous voyez qu'il faut maintenant... Mais il faut, et ça, c'est pas américain, c'est pas états-unien, justement. Si les idoles s'appellent Kylian Mbappé, Régis Debré... Ah si ! Mais qu'aux Etats-Unis, les grands sportifs sont des idoles, comme les chanteurs. Et donc, je trouve ça... Dans une société du spectacle, c'est normal qu'ils s'expriment. Alors, c'est vrai que le sport... Vous connaissez ce mot de Mauriac. Si, le 14 juillet 1789, le ballon rond ou le ballon ovale existait, on n'aurait jamais pris la Bastille. Bonjour Nicolas. Est-ce que vous nous entendez ? Vous êtes en ligne, Nicolas. Bonjour et bienvenue sur France Inter. Bonjour M. Debré. J'avais une question. On entend le gouvernement, depuis des semaines, voire des mois, nous dire qu'en fait, la plus grande des libertés, c'est la sécurité. Et je me demandais, je voulais avoir votre avis sur ce qui me semble être une dystopie et ces éléments de langage particulièrement préoccupants. Car, en fait, pour moi, la plus grande des sécurités, justement, c'est plutôt la liberté. Et donc, on voit bien qu'en fait, ces éléments de langage sont aussi, peut-être, et j'aimerais avoir votre avis, les prémices d'un virement qui n'est pas que sémantique, de notre gouvernement, d'un régime politique vers un régime autoritaire, parce que ce sont vraiment les caractéristiques des régimes autoritaires que disaient à ce point de dystopie. Alors, justement, votre réponse, Régis Debré, à ce que vient de formuler Nicolas ? Non, je comprends son inquiétude. Je ne suis pas politologue et je ne peux pas rentrer dans le vif du sujet. Je dis tout de même que là où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté. Mais évidemment, l'accent porte de plus en plus sur la sécurité et c'est inquiétant. C'est inquiétant, malgré tout, lorsque vous êtes engagé, vous êtes aussi un citoyen, Régis Debré, un citoyen qui peut s'intéresser à ces questions-là et pourtant, vous refusez qu'on vous considère comme un intellectuel. Vous n'aimez plus le mot. Pourquoi ? Écoutez, un intellectuel, aujourd'hui, c'est un casse-pied tout confort, si j'ose dire. C'est-à-dire quelqu'un qui peut dire n'importe quoi, il n'y a jamais de sanctions. Je trouve qu'il y avait, pour qu'il y ait un intellectuel, il faut qu'il y ait un risque, il faut qu'il y ait une solitude et il faut qu'il y ait un pouvoir en face qui le mette en danger. Aujourd'hui, je dirais que c'est devenu une sorte de travail sans travail. Un travail sans travail ? Oui, parce que souvent, beaucoup de gens s'expriment sans avoir fait une enquête approfondie, sans avoir été sur le terrain. Bref, le ministère de la Parole, qui n'est pas suivi d'action, ne m'intéresse pas. Alors justement, bonjour Miguel. Bonjour. C'est le sens justement de votre intervention. Régis Debré vous écoute. Écoutez, je suis un enfant du MIR, parti chilien qu'il doit bien connaître par le passé. Et je me demandais, parfois, j'hésite à penser qu'il croit encore à cette maxime socialisme ou barbarie, c'est-à-dire organisation de la production, organisation de la société plutôt que n'importe quoi avec les policiers ou n'importe quoi avec les productions dans le sud-est asiatique qui nous inondent et qui sont produites dans des conditions infrahumaines. Est-ce que socialisme ou barbarie, c'est encore d'actualité ? Pour moi, ça l'est. Je voudrais l'entendre de sa part. Je ne sais pas. Régis Debré, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là, le MIR, c'est le mouvement de la gauche révolutionnaire au Chili. Je crois que c'était le titre d'une revue dirigée par Edgar Morin, « Socialisme ou barbarie ? » Eh bien, je continue de faire mienne cette devise, pour autant que le socialisme ne devienne pas, évidemment, un nouveau type d'oppression. Socialisme ou barbarie, et pourtant, vous reprenez dans votre livre la devise du vieux Karl Marx, « Il faut douter de tout. » Vous doutez de tout ? On a le sentiment qu'avec le temps, on a des certitudes, au contraire, et qu'on est plus affirmé dans ses réflexions, dans ses choix, dans ses opinions ? Non, je vais simplement remarquer que les grands savants n'étaient pas des gens de certitude. C'étaient des gens qui s'interrogeaient sur les évidences et qui s'interrogeaient sur leur propre travail. Vous citez Karl Marx, « J'étais très frappé que Claude Lévi-Strauss, à la fin de sa vie, était devenu, je ne dirais pas sceptique, mais un homme circonspect sur lui-même, sur son propre travail. » Voilà. Je n'aime pas, disons, la gloriole des gens qui croient avoir raison. Vous êtes devenu un sage ? Oh non, j'espère pas. Non, ce serait catastrophique. En revanche, vous êtes devenu une chouette, un hibou en tout cas, un oiseau nocturne. Oui, j'essaye, disons, de voir clair dans l'obscurité. Et c'est après tout le travail du philosophe. Merci Régis Debray d'avoir été l'invité de France Inter d'un siècle l'autre. c'est publié chez Gallimard et c'est passionnant, je le recommande chaleureusement. C'est bon.